aujourd'hui c'est pas de courant en autonomie complète au bord du pont du viaduc du carabie nouveau système eco flow le power kit et Sous-titrage ST' 501 Vendredi matin, je mets du café que je viens de renverser, sans eau, ça fait un bon 10 minutes que j'attends, je ne vois pas le café monter dans la cafetière italienne, là, cafetière, je dis c'est bizarre, mais j'ai oublié de mettre l'eau. Alors, j'arrête là, j'arrête de chauffer, je passe la cafetière sous la flotte parce qu'elle est brûlante, je dévisse, je pose ma serviette sur la banane qui était là, et après je m'appuie dessus, bien sûr. Donc au moment où j'en ai la serviette, la banane, elle fait la gueule, donc voilà, et là le café, tu vois, en voulant retirer le truc, j'ai carrément renversé, je l'ai posé droit, il est tombé. Enfin voilà, la journée qui commence sous de bons auspices. Direction le pont du Garabie, Châteounette, pas le pont de Tancarville comme j'ai dit la dernière fois, comme un teubé. Tu veux dire quelque chose, mon amour ? On va faire 100 kilomètres en 7 heures. T'es pas gentil. T'es gentil, t'es gentil. Comme ça, on va aller très très loin. Non, il y a 100, on est à 120, on va faire grosso modo 123 kilomètres. On va faire la même distance, grosso modo, qu'hier. Heure prévue d'arriver, presque 14 heures, avec les arrêts et tout, comme on est un peu des mous du... Ça sera 22 heures ? On va dire plutôt 15 heures, quoi. Ce soir, c'est du sauvage, je pense. Ce soir, je pense qu'on va dormir au pied du pont. J'ai vu qu'il y avait un parking dans lequel on pouvait stationner. Je pense qu'on va faire du sauvage. Si c'est un parking, c'est pas du sauvage. C'est du sauvage, ça veut dire qu'on n'est pas branchés, on n'est pas connectés. On ne va pas aller au milieu de la forêt avec mon enclume. Franchement, chatounette, tu vois bien, je roule avec une enclume. Qu'est-ce que je vais aller faire au milieu d'une forêt ? On laisse sur le parking et on va avec les tentes. Moi, je n'aime pas les tentes. Il faut que je te boucharde. Parce qu'Eval vient de dire, ce midi, on se dirait une bonne boulangerie, on aurait pu se faire un petit déj. Non, non, mais ce midi, on va manger, comment ça s'appelle ? Elle me dit, la litière. Ah non, pas la litière. Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre ? Les croquettes. Les croquettes. Mais dis-moi, aide-moi. Ah, les céréales. Bon, ben, écoute, il est 15h20, on est arrivé prévu à 14h, 13h30. Il est 15h20, il nous reste 54 km, tu vois ? C'est comme si on partait pour un long voyage. On s'est arrêté de manger, on a arrêté de faire 2-3 courses. Non, tu crois ? Oui. Enfin, je ne sais pas, on regardera le début de la vidéo, on verra bien. Bonjour, monsieur. Et donc, il nous reste une heure de route. Mais peut-être que pour nous, ça fait 2h, parce que comme on veut avoir l'impression de faire beaucoup de route, tu vois ? Le plein, regarde, je te regarde, et regarde ce qu'on a consommé, regarde. On avait le plein, on n'a rien consommé, en fait. Tu vois ? Mais on n'a pas fait tellement de distance, il ne reste plus que 54 km. La chatounette. On a roulé, quand même, hein ? On en a un quillet des kilomètres. Je crois qu'il m'a donné un somnifère parce que j'ai dormi. On a roulé, on en a fait. On a un quillet des kilomètres, je te le dis. Le Power Hub, c'est même assez lourd. Il y a tous les ventilos qui sont ici au-dessus, parce que c'est ventilé. Il y a des connectiques un peu partout. Donc ici, je te montrerai tout ça. Batterie 1, batterie 2, batterie 3, le Smart Generator. Prise de courant 220, prise de l'alternateur, les prises pour les panneaux solaires. Ensuite, on a tous les voyants ici. On a la ACDC. Ça, c'est ce qu'on va fixer sur une paroi, certainement à l'arrière. Tout ce qui permet de connecter des câbles, des câbles, des câbles, des câbles. Voilà, on a tous les câbles, tous les câbles. Et dedans, on a même la machine qui te permet de sertir. Ça, c'est pour sertir les câbles de courant. Sertir avec les gros œillets, là, tu sais. Pas ça, sertir. Ça, c'est impeccable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est les câbles pour l'alternateur. Donc, on a une longueur quand même relativement importante. Avec le connecteur, il y a le connecteur qui vient sur le Power Hub. Et ensuite, tu as les câbles qui viennent à l'alternateur. Ça, c'est des câbles de liaison CANBUS câbles. RJ145. CANBUS câbles, encore une fois. Ça, c'est pour la liaison au 220, je pense. Ah, c'est charge câbles. Ça, c'est pour charger. Voilà, c'est les mêmes. On les a en double. C'est les mêmes. C'est assez complet. Je dois dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est pour alimenter. En fait, voilà. Tu as le câble pour charger. Les deux câbles en 220. Il y en a un. C'est pour alimenter la partie 220 de ton véhicule. Le tableau, en fait. Parce qu'il y a un tableau. Et ça, c'est les câbles solaires. Les fusibles. Tout un tas de connecteurs. Parce que, aussi, tu vas avoir cette fameuse, ce tableau de contrôle. Et là-dedans, on va avoir les disjoncteurs et les fusibles. Pour la partie 12 volts et la partie 220 volts. Avec toutes les étiquettes que tu peux coller ici pour repérer et pour dire, ça, c'est des disjoncteurs. Et là, tu vois ça. Là, ce n'est pas magnétique. Ça vient se fixer pour protéger un petit peu toutes les connexions. Ça, c'est le tableau que tu pourrais, le tableau qui peut venir se substituer à ton EBL. Et on a encore des choses. Ce n'est pas tout. Ça, c'est le tableau de contrôle digital qui te permet de piloter. Alors, tout ça, je ne savais pas ce qu'on avait vraiment dans ce kit. Ça, c'est le tableau digital qui te permet de piloter et de contrôler les entrées, les sorties et tout ce qui va bien. Les câbles RJ45 qu'on avait, c'est pour connecter ce panneau de commande. Après, il y a tout un tas de fixations. Fixation pour un peu tout. Je dois t'avouer que franchement, je suis agréablement surpris par tout ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui me manque ? Avant de commencer, il me manquera juste les batteries, en fait. Alors, je pense que globalement, ce que je vais recevoir, c'est deux batteries. Je pense que ça va être deux batteries de 2 kW chacune. 4 kW parce qu'il y a encore deux colis. Ensuite, et ça, je pense que c'est une nouveauté également chez EcoFlow parce que jusqu'à présent, on n'avait que du panneau souple. Et ça, à mon avis, c'est les nouveaux panneaux qui ont été présentés également, qu'on a vu, qu'on a pu apercevoir à SN. Et voilà. Voilà les petits panneaux. À mon avis, ceux-là, ils doivent cartonner. À mon avis, ceux-là, ils doivent donner. Je vois, ils ressemblent au Hyundai. Ils ont le même type de cellules. Donc ça, on va les mettre sur le toit également. Alors moi, j'ai déjà les câbles qui descendent. Je pense que je vais les mettre au cul du véhicule. Comme ça, je vais pouvoir faire la comparaison avec ceux que j'ai actuellement. Je vais déjà commencer par simplifier. Simplifier. Je vais sécuriser le réseau que j'avais créé. Donc tu vois, on voit encore les disjoncteurs. Alors je viens d'enlever le couvercle du tableau. On voit les disjoncteurs que j'avais posés pour couper les différentes lignes. Je vais tirer une ligne spécifique. Une pour le climatiseur et une pour le chauffage. Qui vont venir donc dans cette boîte. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a ? Fusible. Fusible pour les lignes 12V donc DC. Et disjoncteur pour le AC. Donc je ne vais pas tous les utiliser cette fois-ci. AC, DC tu vois. Avec les LED de contact. Et alors tu les actives directement sur le Power Hub. Donc tout ça, ça va être fixé sur la paroi, sur le mur. Couvercle. Tu vois. Et en dessous, il y a des connexions. C'est super bien foutu. Toutes des connexions rapides. Tu n'as plus qu'à mettre tes câbles dedans qui sont dénudés. Ça va tout seul. Franchement, il est marqué le neutre. Et la phase. Le plus et le moins. Tu ne peux pas te tromper. Je vais me régaler. Oui, il y en a qui disent c'est cher, c'est cher. Mais tu as tout. Tout est dedans. Les câbles, tu as même la pince à se sortir. Donc ils ont vraiment fait les choses correctement. Pour que tu n'aies rien à acheter à côté. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais utiliser la petite lampe que j'ai eu en cadeau. EcoFlo. C'est une petite lampe que tu peux en même temps, avec laquelle tu peux charger ton téléphone portable. Parce qu'en même temps, c'est un accumulateur. Des petits magnètes, des petits aimants, pour te permettre de l'attacher ici comme ça, sur un morceau de ferraille. Mais tu as également des petits crochets si tu veux la pendre. C'est vraiment super pratique. Voilà, tu vois. Et comme ça, j'y vois super bien. Dans un premier temps, je vais commencer à passer mes câbles. Là, moi, je ne te montrerai que l'installation du power kit. En fait, je vais tout préparer. Je n'aurai plus qu'à connecter les batteries. J'ai supprimé donc les deux Delta Pro. Je les ai enlevés d'ici. Je pourrais toujours les remettre si vraiment j'avais besoin d'un gros apport de courant. Je vais maintenant supprimer les disjoncteurs que j'avais ajoutés pour mes lignes 220. Je fais venir une ligne. Ça, je l'ai fait au préalable parce que ce serait trop long à te montrer. J'ai fait venir une ligne directement du climatiseur, une ligne directe de la chaudière Alde 3020. Lorsqu'elle tourne au 220, elle va être branchée sur mes disjoncteurs. Et ensuite, la liaison directe du camping-car au courant, au 220, je le fais venir là-dedans aussi. Ce qui fait que je pourrais disjoncter les choses que je ne veux pas utiliser. Si, par exemple, je veux juste utiliser le réseau secondaire en 220, eh bien, je ne connecte pas tout simplement le camping-car sur le courant. Et ça, je n'aurai plus qu'un disjoncteur à faire sauter. Ensuite, une fois tout démonté, donc tu vois là, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé les prises de courant, j'ai enlevé le compteur électrique, j'ai tout enlevé. Je vais fixer le Power Hub et en dessous, je vais fixer la boîte. Alors, le Power Hub, je ne vais pas le connecter tout de suite parce qu'il me manque les batteries. Par contre, la boîte, je vais la connecter au 220 directement et ça va me permettre de pouvoir exploiter le courant ce soir pour pouvoir regarder la télé. Alors, à titre d'info, il est 7h10 et là, je vais m'y mettre. On va voir combien de temps il me faut pour connecter tout ça. C'est très, très, très rapide. En fait, voilà la bébête. Ça, c'est la réglette que je vais fixer là pour pouvoir ensuite accrocher le Power Hub. On l'accroche, voilà. On l'accroche et alors là, ici, on a une patte que j'aurais peut-être dû mettre avant pour pouvoir le fixer comme ça. C'est magnifique, franchement, un bel engin. Ensuite, tu vois, tous les connecteurs sont là. Donc, ils sont tous protégés avec du caoutchouc. On branchera ensuite les connecteurs qui vont bien. Je te montrerai tout ça. Je ne vais me servir que du 220, mais je brancherai aussi le 12V par la suite. Alors là, tu vois, c'est tous des 20A qu'on a ici. Alors, tu as moyen de l'encastrer, tu vois. Il y a une bordure pour l'encastrer ou tu as moyen de le fixer ici. Alors, moi, je vais le mettre là, tu vois. Et ensuite, les connecteurs passeront certainement devant ou sur le côté. On verra bien. Ça m'embête d'aller le mettre de l'autre côté, en fait. Parce que là, j'ai tous mes câbles qui arrivent. Donc, j'aime autant mettre tout de ce côté. Alors, on met ces deux petites pattes pour pouvoir fixer ensuite. On va fixer ces deux petites pattes sur le côté. Et là, on va fixer. Musique Deux petites vis. Tu vois, tout est bien classé. Tout est noté. Smart Distribution Panel. Tu sais où les vis, elles vont. On le soucie vraiment de faire bien pour que tu ne sois pas embêté. Et ça, je trouve que franchement, quand on dit même un débutant peut le faire, je pense que c'est oui, en effet. Ensuite, on va fixer ça où on a envie, en fait. Donc, moi, mon idée, c'est de le mettre ici. Que ce soit accessible de la porte assez facilement. Musique On a à brancher maintenant ces lignes électriques. Voilà, il y a une, deux. En fait, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six lignes électriques exactement à brancher sur le 220. Musique 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 Après avoir fixé le power hub et le boîtier de contrôle, donc où tu vas brancher tous tes câbles, qui va gérer donc le 220 et le 12 volts, je pensais pouvoir brancher directement le courant sur l'arrivée de courant, mais non. En fait, ça doit être, l'ordre doit être donné par le power hub. Donc, je vais devoir raccorder le power hub à l'aide de ce câble au boîtier, à la boîte à relais, on peut appeler ça une boîte à relais. C'est presque comme un EBL, on va dire. Et ensuite, je vais raccorder également le power hub au 230 volts par le biais de la prise extérieure. Voilà, tu vois, les prises, c'est super bien foutu. Et alors, à chaque fois, assez out. C'est vraiment réfléchi pour ne pas galérer, en fait. Vraiment, c'est... Je suis impressionné par tout ce qu'ils ont prévu là-dessus. Musique Musique Alors, nous revoilà le lendemain. Donc, je vais réattaquer à brancher les câbles qui restent, parce qu'il y a encore quelques branchements et j'ai encore pas mal de câbles. Je vais brancher le câble d'essai, le câble 12 volts, bien que j'ai pour le moment pas utilisé aucune des sorties. Je vais brancher le câble des panneaux solaires. Alors, le câble alternateur, je pense que je vais le recouper, parce que moi, j'ai déjà le câble qui arrive de l'alternateur directement. J'avais fait passer du gros câble au moment où je chargeais mes batteries lithium avec le Sirix que j'ai à l'avant. Donc, le Sirix, je vais le laisser. C'est un 50 ampères. Il y a un disjoncteur. Comme ça, si jamais je voulais chanter pour éviter que ça me vide les batteries, tout simplement, on sait jamais. Bien que je pense que le système le gère, mais bon, voilà, j'ai ça en sécurité et ça, je vais le laisser. Chez EcoFlow, ils ont prévu large au niveau du câble et ça, c'est quand même pas mal. Étape suivante, c'est l'alternateur. Donc, l'alternateur, ils ont été généreux, ils te donnent, voilà, et là, on entend le clic et c'est bon. On te donne 6 mètres de câble au total. Et ce n'est pas du petit câble, c'est vraiment du câble en plus qui est gainé et tout et tout. Bon, moi, j'ai déjà le câble qui arrive. Les 6 mètres de câble, en fait, j'en ai utilisé que 50 cm. Mais tu vois, voilà, des câbles comme ça, regarde un peu le prix, regarde ce que ça coûte et tu verras, ce n'est pas donné du tout. Alors, 6 mètres, c'est pas mal pour un van, par exemple, pour un fourgon, pour un camping-car comme le mien. Il m'aurait manqué, je pense, environ 50 cm. Parce que je ne suis pas au fond, là. Voilà, je ne suis pas tout au fond du véhicule. Il me reste encore un bon mètre, un peu plus d'un mètre. En passant sous le châssis, on ne va pas non plus tout à fait à l'avant du véhicule. Moi, je suis venu me repiquer sur les batteries qui sont au pied, tu vois. Et comme j'ai déporté mon Sirix en dessous du siège conducteur pour pouvoir le couper, je te montrerai ça après. 6 mètres, ça m'aurait presque été suffisant, on va dire. Ensuite, tu as le câble solaire. Et là, encore une fois, ils n'ont pas lésiné. Je crois qu'il y a 6 mètres aussi. Donc, tu peux très bien utiliser ce câble pour accorder tes panneaux sans avoir besoin d'acheter un autre câble. Voilà, tu vois. On a toujours les mêmes connecteurs. Des connecteurs rapides. Très faciles. Alors là, ça va être simple. Parce que là, moi, j'ai déjà mes câbles qui descendent. Alors, j'ai une deuxième série de panneaux que je vais installer également. Mais pour ça, cet appareil, tu as deux régulateurs MPPT. Donc, autant profiter de ces deux régulateurs. Et ce que je voudrais, c'est que les deux panneaux que EcoFlow m'a envoyés, eh bien, je puisse les utiliser également avec le second régulateur. Donc, on enlève à chaque fois le petit caoutchouc étanche. Voilà. Ça, ça va se brancher comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de câbles. En fait, le kit, il est fait pour que tu puisses adapter tout ça à ton véhicule. Donc, quasiment toutes les tailles de véhicules, je pense que tu n'as pas besoin de racheter du câble. Et ça, c'est vachement important. Parce que tu sais, le câble, il n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Quand tu achètes des accessoires, des régulateurs, des convertisseurs. Alors, convertisseurs, souvent, tu as le câble. Mais les régulateurs, tu n'as rarement le câble avec. Tu n'as jamais le câble avec, d'ailleurs. Et ensuite, il fait chaud. Tu ne peux pas t'imaginer. Je bricole, là. Voilà. Tu vois, tu n'as plus qu'un. Voilà. Tu vois, c'est tout con. Il faut que ça fasse clic. Ces câbles-là, tu peux, bien sûr, les enlever et raccourcir tes prises, si vraiment c'est trop long. Moi, pour le moment, je laisse comme ça. Mais, voilà. Je ne dis pas que quand ce sera définitif, peut-être. Peut-être que je brancherai directement. Je raccourcirai mes câbles, en fait. Pour que les câbles soient, voilà, tout à la bonne longueur. Là, c'est vraiment parce que, pour le moment, j'essaye le système. Il me reste le câble DC à brancher directement dans le boîtier. Et ensuite, je passerai les câbles pour aller installer la télécommande un peu plus loin dans le véhicule, de ne pas l'avoir ici derrière. Qu'est-ce que je viens de remarquer ? Donc, bon, encore une fois, tu as, je crois que c'est 4,50 mètres de câbles pour cette fois-ci. Mais à chaque fois, tu as ça. Ça veut dire que pour raccourcir tes câbles, tu as ce qu'il faut, ici, pour pouvoir changer le... Voilà, là, le câble, il est déjà certi. Comme tu as la certiceuse qui est livrée avec, c'est très facile. Franchement, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, toi, tu bosses avec eux, tout ça. Je suis vraiment impressionné, franchement, par la manière dont ils ont calculé le truc. Voilà, tu vois, là, je vais brancher, donc je vais couper à la bonne longueur. Je suis vraiment impressionné, parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne. Je n'ai jamais vu ça, moi. Voilà. Alors, c'est vrai, d'accord, ok. Bon, il y en a, ils disent, ah, c'est quand même cher. Ben oui, mais bon. Voilà. Et tu vois tout ce qui me reste comme câble ? Regarde ça. Tout ça, c'est du câble en rab. Là, j'ai deux grosses bobines de câble en rab. Là, ici, je dénude. Je n'y vois pas très bien, parce que je n'ai pas mis mes lunettes. Pour être plus beau, je ne mets pas mes lunettes. Il y en a que ma mère me dit, tes lunettes te vont bien. Mais c'est ma mère, en fait. Ma mère, je serai toujours, voilà, je ne serai jamais. Tu sais comment c'est, les parents. Il y en a qui disent, ce fils à papa. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors ça, en fait, on va le faire à la machine à s'ertir. Ce qui est plutôt sympa. Franchement, je souhaite à tout le monde de pouvoir se faire. Insulter de fils à papa. Ce n'est pas donné à tout le monde. Deux petites gaines rétro-rétractables. Comme ça, c'est tout nickel. Comme c'était quand on a reçu le câble. Et voilà. Alors hier j'étais un peu fatigué, ce qui veut dire que j'ai branché le courant et tout, il n'y avait pas de courant qui sortait. Je viens de réaliser qu'il faut programmer le tableau. Alors comment ça se passe ? Le tableau, tu le connectes, tu le connectes ici directement sur le côté avec la prise RJ45 qui t'est fournie. Alors elle est assez longue, ça va me permettre d'aller devant pour pouvoir déclencher, fermer les prises ou les allumer et les programmer surtout. La deuxième prise, la deuxième entrée RJ45 ici, elle vient directement sur la boîte à fusibles qui est là, ici en dessous. Il y a une fiche RJ45, donc tu relis la boîte à fusibles et à disjoncteur sur le hub et du hub tu pars avec un RJ45 jusqu'à la télécommande. Et la télécommande, ensuite tu programmes toutes tes prises. Alors par exemple ici j'ai programmé la chaudière, ça c'est le chauffage. Ici il faut que je retrouve les câbles. En fait là celle-ci par exemple, la cinquième j'ai programmé, je sais que c'est ma machine à café. Ici par exemple, celui-ci je sais que c'est prise de courant aussi. Donc je clique sur prise de courant, save et là regarde la clé elle va se transformer. Voilà, ça c'est devenu une prise de courant. Il ne me restera plus en fait, je vais recevoir les batteries, il ne me restera plus qu'à connecter les batteries. Une fois que tout est branché, donc là j'ai pu remplacer le petit RJ45 par un plus court parce qu'ils sont vraiment très longs. La petite couverture, une fois que tu as fini, tu vois, tu peux refermer le couvercle. Et là il y a les petites vis qui vont avec, que je vais remettre tout de suite. Et puis ensuite, on met le couvercle et là je vais raccourcir maintenant tous mes câbles. Comme ça au moins, ce sera propre et tout attaché proprement. Et ensuite, on met le joli petit couvercle en suicide. Alors, je n'ai pas allumé les disjoncteurs parce que le truc c'est que je vais raccourcir les câbles. Voilà, tu vois, ça maintenant, c'est nickel. Voilà, tu vois, parfaitement fini. Alors ça c'est encastrable, mais là derrière moi j'ai des tiroirs. J'aurais pu le mettre de ce côté, j'avais la place, mais pour l'encastrer, mais je préférais avoir tout ici en fait. Comme ça tout est condensé. Et si je dois y accéder, je peux y accéder directement par la porte. En ouvrant la porte, boum boum, je peux agir. Et je peux agir aussi à distance avec ce petit panneau de contrôle, mais également avec le téléphone. Le Graal est arrivé. Ce que j'attendais, c'est ce qui a mis le plus longtemps. Alors c'est vrai qu'on est un peu en avant-première, on est un peu privilégié. Alors dedans, il y a du câble. Et dedans, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien on a magnifique batterie, c'est vraiment magnifique. EcoFlow, magnifique. Elles vont être plutôt fixées contre la paroi en contreplaqué, c'est un contreplaqué pelliculé et tout et tout que j'ai mis pour que les batteries puissent... Et alors il y a même des poignées, tu vois. Il y a même des poignées. Ah non, c'est magnifique. Et la deuxième batterie. Voilà, avec la notice toujours. Et surtout un gabarit dedans, de fixation toujours. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment réfléchi le truc au plus simple pour les gens. Il y a une carte de garantie. Voilà. 60 mois. Tu vois qu'elles sont quand même relativement petites. Et chacune, chacune d'elles fait 2 kW. Alors ça va être assez facile. Tu peux les superposer. Tu peux les superposer, mais tu peux aussi les mettre côte à côte. Et moi c'est un peu ce que je vais faire. Tu as ce type de fixation, mais tu peux également avoir... Alors ça je crois que c'est une option pour les fixer au sol. Tu vois ? Tu as des fixations où elles viennent se fixer, je pense même comme ça. Tu vois ? Voilà, pour se fixer au mur directement. Il doit y avoir des trous. Moi personnellement, je vais utiliser les fixations latérales. Parce que pour moi ça me va bien. J'ai prévu le panneau pour, donc c'est assez facile. Donc je mets mes deux équerres comme ceci. Et ensuite je fixe tout ça au mur avant de les attacher. Et puis je vais vous montrer. après avoir choisi dans les différents modes de fixation moi j'ai opté pour les équerres j'aurais pu tout aussi bien les fixer au sol les bloquer tu vois comme des batteries des batteries de voiture ou utiliser le kit de fixation qui permet quasiment de les accrocher au mur en fait si tu veux les accrocher sur un mur alors sur un mur de camping-car là sur les parois je ne te le conseille pas mais j'aurais pu éventuellement les accrocher ici si tu es dans une maison ou dans un chalet et bien en effet d'utiliser ce système de fixation avec en plus les passants pour les sangles ça te permet de superposer jusqu'à 3 batteries puisque tu peux mettre jusqu'à 3 batteries sur ce Power Hub je peux mettre 3 batteries de 2 kW ou 3 batteries de 5 kW alors moi je vais passer moi ce sera 2 batteries de 2 kW plus un système additionnel de sécurité si toutefois je n'avais pas assez de recharge que je serais stationné assez longtemps que l'alternateur je ne le fais pas tourner et que le solaire n'est pas suffisant j'aurai une solution de secours que je te présenterai je ne pense pas dans cette vidéo sinon elle sera trop longue mais je te présenterai ça très très rapidement et ça va te permettre de voir que le système il est complètement complètement pensé, autonome où tu peux complètement être autonome sans avoir besoin de te connecter au courant ce que j'aime bien aussi c'est qu'il prévoit largement plus de vis j'ai mis un petit tampon là en dessous pour que ce soit amorti mais bon c'est pas pareil il n'y a pas d'utilité à ça c'est parce que voilà comme ça si jamais c'est mouillé par terre bon et bien les batteries ne sont pas dans l'eau bien que je pense que ce ne serait pas un problème pour le fond batterie 1 batterie 2 alors pour tout ça là je suis déjà connecté au 220 donc je vais déconnecter le 220 il y en a une qui va souffrir alors les prises tu vois il suffit de cliquer ici regarde elle est là oh il y a une petite ça je me débrouille chatounette et deuxième tu vois elle est là regarde sortez tes têtes et ici deuxième prise voilà je mets là alors c'est bien parce que là il y a un peu de jour je peux rentrer le câble ici voilà et ça ça viendra ici après avoir coupé après avoir coupé le courant là ce que je vais faire tout de suite donc déjà je vais couper voilà là j'ai coupé le courant dans le véhicule maintenant je vais débrancher le 220 pour que les voyants s'éteignent et je vais tout remettre en route après et là on va brancher la première batterie et on va brancher la deuxième batterie cette prise c'est une prise qui vient s'ajouter c'est un adaptateur ça ça va être pour brancher le power generator c'est un générateur un groupe électrogène qui a été conçu par EcoFlow pour pouvoir obéir à cette machine au Power Hub mais également à la Delta Max et à la Delta Pro et là je vais tout rallumer donc là tu vois j'ai 30% et 28% on éteint on allume 30% 28% tu vois c'est qu'on va démarrer le véhicule on va voir si au niveau de l'alternateur puisque là on a l'arrivée alternateur ça c'est l'arrivée alternateur ça c'est l'arrivée panneau solaire 1 ça c'est l'arrivée panneau solaire 2 ça veut dire que tu as deux régulateurs MPPT donc sur ceux-là et bien j'ai mis ceux que j'avais déjà sur mon toit ils sont branchés ici sur le deuxième j'attends le câble j'ai reçu deux panneaux EcoFlow deux panneaux nouvelle génération rigide que je vais monter sur le toit du véhicule donc je vais avoir 200 watts de plus ça va me permettre de comparer ce que je sors avec les 400 watts mes vieux 400 watts et les nouveaux panneaux EcoFlow 100 watts chacun donc 200 watts qui sont à mon sens beaucoup plus performants je ne te cache pas que là on n'a pas la clim on est en plein cagnard enfin en plein cagnard le véhicule est un peu à l'ombre mais il fait chaud quand même on va allumer le véhicule alors déjà moi ici j'ai tu vois un disjoncteur 120 ampères avec un Sirix donc qui est ici 50 ampères donc je vais limiter la sortie à 50 ampères et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais démarrer le véhicule en prenant bien soin d'enlever la vitesse c'est bon on va démarrer le véhicule et on va regarder ce que ça charge peut-être on va enlever la clim voilà on va voir ce que ça charge tout de suite c'est parti démarrage du véhicule et on va aller voir ce que ça donne derrière donc là l'alternateur ce qui est bien c'est que je peux attendre que le véhicule soit chaud bon là il fait tellement chaud alors pour le moment pour le moment j'ai pas grand chose tu vois j'ai pas la lumière de l'alternateur qui s'allume peut-être parce que justement mes batteries comme j'ai mis un régulateur il faut le temps que il faut le temps que ça arrive on va aller voir sur le tableau sur le tableau de contrôle qu'est-ce que j'ai voilà pour le moment j'ai rien en input tu vois l'alternateur il donne zéro et pourtant il est branché parce que je peux le couper mais là il est branché alors peut-être parce qu'il faut le temps que le porteur charge je vais l'accélérer un peu et on va voir ce que ça donne solar 1 solar 1 que dalle électricité que dalle je suis pas certain que ça fonctionne avec le Sirix parce qu'en fait le Sirix qu'est-ce qu'il fait il détecte la batterie la moins chargée et il envoie la purée seulement là est-ce que ça s'allume tu vois le voyant là ici je le vois pas allumé donc à mon avis ça marche pas à mon avis ça marche pas je vais rallumer tous ces disjoncteurs je vais couper le moteur cette fois-ci j'ai chinté le Sirix et je vais démarrer le fourgon voilà donc là logiquement mon disjoncteur est allumé on va voir ce que ça donne derrière alors j'ai bien l'ampoule du l'alternateur qui est allumé la veilleuse de l'alternateur sur le le power hub et on va regarder ici ce que j'ai comme entrée voilà là on a on a de l'entrée alors pour le moment l'alternateur j'ai que dalle je sais que j'ai 13 volts 36 j'ai du solaire j'ai 35 watts j'ai 2 kilos alors peut-être que pour le moment j'ai rien au niveau de l'alternateur parce que justement j'ai le courant et j'ai le solaire mais en attendant l'alternateur est détecté ça veut dire que quand je vais rouler ça va marcher là on cumule la charge du solaire 35 watts et du courant pour le moment et l'alternateur est bien connecté donc on verra ça sur la route ensuite quand on roulera tu as ce que tu rentres et là tu as ce que tu sors alors ensuite si tu veux du détail et bien c'est tout simple tu vois on rentre 36 watts par les panneaux solaires on rentre 2650 watts 2,65 kW par le courant alors le solaire forcément je suis à l'ombre alors j'ai pas grand chose on revient en arrière et là on a les consommations donc on sait que les batteries sont à 56% on sait qu'on a 1h04 avant que la recharge elle soit complète et ensuite tu vois on va avoir les consommations par poste donc là j'ai la clim là j'ai le camping-car ici j'ai 5 watts c'est du rechargement et si je vais plus loin puisque j'ai plusieurs lignes tu vois bah là on tire 0-0 là on tire rien du tout sur les deux dernières ça c'est la machine à café et ça c'est la Playstation de temps en temps il y a 1 watt il doit y avoir une petite consommation voilà et ça c'est la ça c'est l'Alde ça alors après je peux couper tout ça au niveau des disjoncteurs il est clair que là en pleine autonomie l'Alde je le coupe et le camping-car je le coupe forcément 4 kilowatts c'est moins que tes 7,2 kg que tu avais avec les deux Delta Pro sauf que là j'ai la recharge alternateur ça veut dire que en roulant je vais charger ces batteries à raison de 1000 watts donc 1000 watts ça veut dire qu'en 4 heures si j'ai les deux batteries déchargées tout est chargé si elles sont déchargées à fond même en roulant qu'une heure j'ai déjà 1000 watts 1000 watts donc j'ai déjà chargé je dirais je ne vais pas taper dans les batteries à 100% tous les jours j'espère pas je pense pas donc le fait que ce soit compensé par une recharge importante par l'alternateur mais également par le solaire et par deux entrées solaires donc pour le moment j'en ai qu'une mais je vais avoir la deuxième je te montrerai dans une prochaine vidéo là en ce moment je cumule le 220 et le solaire pour recharger alors le solaire n'est pas extraordinaire parce que le soleil n'est pas encore bien placé j'ai mon véhicule un peu à l'ombre mais voilà donc power hub le contrôleur donc où tu vas brancher toutes tes arrivées de courant où il va y avoir les disjoncteurs une partie 12 volts une partie 220 volts tu as deux parties et à chaque fois donc là en haut tu as deux boutons tu as le courant et le 220 et le 230 on va dire et le 12 volts courant alternatif et courant continu les deux modules je te rappelle que tu peux en rajouter un troisième si tu pars sur du 2 kW mais si tu pars sur du 5 kW on aurait pu par exemple imaginer une seule batterie de 5 kW ici qui ferait plus que ces deux 2 x 2 kW donc peut-être que c'est peut-être un peu plus intéressant de passer sur une 5 kW quand tu décides d'en mettre plusieurs voilà mais en attendant elle se superpose il y a tout le système de fixation donc c'est très pratique en fait avec un power hub comme celui-là il y a les deux kits donc tu as le kit 2 kW et 5 kW si tu pars sur un 5 kW tu peux étendre jusqu'à 15 kW ensuite il y a une fiche tu vois qui est libre pour le moment c'est un adaptateur que je peux brancher également sur les Delta Pro ou Delta Max Delta Max ça n'a pas besoin Delta Max ça n'a pas besoin uniquement sur Delta Pro qui permet donc au générateur au smart générateur de chez EcoFlow groupe électrogène d'être dirigé directement par le système ça veut dire qu'au moment où la batterie va descendre en dessous de 50% un pourcentage que tu auras décidé sur le panneau de contrôle et bien le générateur va se mettre en route automatiquement donc tu peux supposer que tu le mettes un peu loin il n'est pas tellement bruyant on aura l'occasion de l'essayer de toute façon et avec ce système mais aussi avec d'autres systèmes que j'ai à te présenter sur les Delta Pro on a une application alors sur ce type de module aussi ça tu peux tout à fait l'imaginer dans une habitation un chalet d'une cinquantaine de mètres carrés tu vois même un peu au-delà je pense que c'est plutôt pour les petites habitations alternatives c'est tout à fait faisable même dans un mobilhome pour être autonome par exemple je disais donc que j'ai un autre système dédié aux maisons lui qui va venir en sécurité si toutefois il y avait des coupures de courant mais également pour être complètement autonome si tu souhaites tourner sur des batteries par exemple pour faire fonctionner ta maison en mode minimum bien sûr ça claque c'est très joli on voit que c'est c'est propre c'est bien fini c'est carré tu n'as pas à bidouiller tu n'as rien à bidouiller du tout tu as tes câbles qui arrivent bien sûr tes câbles d'origine du véhicule mais après tout le reste tout ce clac 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 tu vois tu n'as pas à bidouiller les câbles même un novice en électricité le fait sans aucun problème alors forcément ça prend beaucoup moins de place que les deux grosses Delta Pro que j'avais dedans et c'est également beaucoup moins lourd bien sûr on aura l'occasion de toute façon pendant cette semaine puisqu'on s'en va de tester le système à plein et de voir un peu ce que ça donne sur la route en autonomie complète en pleine nature on a roulé 3h30 ça nous a chargé complètement les batteries là je suis à full 100% donc sur le comme tu le verras tout à l'heure je vais te l'expliquer sur le tableau de contrôle on a 6 modules on a 6 sorties 6 sorties en 220 sur chaque sortie en 220 j'ai mis une fonction sur la première j'ai mis la chaudière j'ai mis l'aldé sur la deuxième j'ai mis le camping-car entier donc avec son frigo je peux par contre mettre le camping-car sans le frigo en mettant le frigo manuellement sur gaz tout simplement ça, ça va changer puisque ensuite j'aurai un frigo à compression et j'utiliserai alors une ligne 12 volts derrière ça la troisième ligne je lui ai mis le climatiseur aujourd'hui on a de la chance le temps est plutôt sympathique il ne fait pas trop chaud du coup le climatiseur je coupe le disjoncteur donc j'ai coupé le disjoncteur du camping-car j'ai coupé le disjoncteur du climatiseur et derrière ça on a trois lignes électriques donc j'ai trois circuits différents d'électricité dans le véhicule j'ai un circuit qui est dédié à la machine à café donc à l'armoire de la machine à café dans laquelle elle est rangée j'ai un circuit qui est dédié à toutes les petites prises de courant pour charger les téléphones etc et j'ai une troisième ligne qui est dédiée à la Playstation donc de mon fils et des deux prises électriques qui sont ici pour charger les gyrorou ce Power Hub va pouvoir cumuler toutes les recharges en même temps et il va choisir le plus intéressant par exemple on a roulé il manquait peu il manquait 2% ou 3% il restait 97% sur les 100% sur les 4000 watts et bien l'alternateur s'est mis en route le Power Hub a commencé à tirer du courant et par le solaire il y avait 85 watts c'était pas extraordinaire on est monté jusqu'à 150 au mieux parce qu'il n'y avait pas trop de soleil aujourd'hui et puis mes panneaux ne sont pas super performants là on peut voir que l'alternateur donne 357 watts et les panneaux solaires 31 watts donc là on est sur l'alternateur en partie on vient de décharger un peu la batterie on a 18 minutes de charge pour arriver à la charge complète à ce rythme là alors si on accélère là on n'est pas dans les tours si on accélère un peu et bien on va avoir plus encore de recharge bien sûr parce que là il n'y a pas grand charge à charger donc c'est pas c'est pas énorme et l'alternateur lui a donné environ 350 320 il ne donnait pas non plus son plein potentiel parce que les batteries étaient quasiment pleines là l'expérience qu'on va faire aujourd'hui c'est que là on est en pleine nature on est en face du pont du grabi au milieu de nulle part on va fonctionner uniquement sur ce système en fait sur ce système et sur le système du camping-car bien sûr donc la différence et j'ai eu des questions dans ce sens quelle est la différence avec tes deux EcoFlow déjà tu vois bien que ça prend beaucoup moins de place il y a des choses qui sont fixées au mur les deux modules je peux même en rajouter un troisième ça ne prend pas trop de place c'est beaucoup plus petit qu'une Delta Pro parce que tout le système qui est dans la Delta Pro est là-dessus en fait et là-dedans donc finalement l'espace est vraiment réduit on peut vraiment comprimer et ranger tout ça dans un petit espace alors ensuite tu n'es pas obligé de distribuer ton courant avec ce module ça ce n'est pas obligatoire tu peux directement profiter de ton courant tu vois tu as une prise de courant qui sort ici tu n'es pas obligé de le raccorder à la boîte à relais mais c'est sûr que si tu aménages un véhicule par exemple là il ne faut pas t'en priver par contre parce que ça c'est un gros avantage je vais te montrer autre chose je vais te montrer le tableau de commande que j'ai mis donc à l'avant du véhicule qui vient avec ce kit en fait tu verras je vais t'expliquer ça ensuite il y a plusieurs niveaux tu peux t'équiper au départ assez sommairement puis tu peux ensuite améliorer ton power kit comme tu le souhaites tu as le module de commande alors tu le commandes avec ça mais tu n'es pas obligé d'avoir ça tu peux également le commander avec le téléphone je vais te montrer ensuite donc là par exemple tu vois je suis à 98% de batterie là les deux j'ai la le ce qui reste dans les batteries donc j'ai 98% sur les deux la van uptime ça c'est le temps qui me reste avec la conso que j'ai en ce moment mais là je n'ai quasiment pas ce conso puisque ça ne tire pas de courant pour le moment ensuite ici j'ai output donc ça c'est ce qui sort je suis en train de charger un appareil et ça c'est ce qui rentre donc dans ce qui sort tu vois j'ai assez d'essai là le DC je l'ai coupé parce que pour le moment je n'ai pas de sortie en 12 volts par contre si je clique ici chaque ligne chaque ligne je sais ce qu'elle me tire tu vois par exemple ici je sais que c'est la ligne sur laquelle on a branché les chargeurs qui est en train de tirer du courant jusqu'à 10 watts ça c'est la chaudière ça donc c'est le camping-car non ça c'est pas la chaudière ça c'est la chaudière ça c'est le camping-car ça c'est la clim et tu vois j'ai pu changer l'intitulé alors je ne sais pas si tu le vois à l'écran mais j'ai pu noter ce que c'était à chaque fois ça ça se programme en fait je peux changer ça sur la programmation alors il y a un autre détail que j'ai découvert quand je clique ici output setting output setting voilà DC tu vois c'est 12 volts mais je peux choisir également si j'ai un camion je peux choisir du 24 volts tu vois donc ça je trouve que c'est plutôt sympa et alors lorsque tu te mets sur input là tu vas avoir donc l'alternateur je sais que la batterie fait 13 volts 19 donc au moment où tu la démarres forcément la tension elle va être plus importante il va y avoir 13,87 13,90 et lui il ne prendra le courant que lorsque tu commenceras à rouler ça veut dire que quand tu es au ralenti il ne tire pas sur l'alternateur par contre quand tu commences à rouler et au plus tu prends du régime au plus il va prendre ça c'est les panneaux solaires donc actuellement on a 0,47 ampère ou 30 volts 0,75 donc autant dire que les panneaux solaires là ils rentrent 0 ça c'est la deuxième ligne de panneaux solaires que je n'ai pas branché encore parce que j'attends le câble et là dessus va être branché deux panneaux solaires EcoFlow rigides 2 x 100 watts on va voir ce que ça donne par rapport à ma ligne d'origine ça c'est amené à changer cette ligne cette ligne je suis amené à changer les panneaux pour du plus performant peut-être du l'orientable je vais voir et ici donc c'est le courant ça c'est la connexion directe au 220 et là on peut voir que là j'ai 0 parce que forcément le câble n'est pas branché il y a une particularité qui est plutôt sympa et ça je l'ai découvert hier en étant au camping-car park quand j'ai branché le camping-car donc le système au courant et bien lui il a commencé à recharger ce qui manquait dans les batteries et là il a tiré il peut tirer jusqu'à regarde AC input current là je tire 6 ampères mais je peux aller jusqu'à 15 ampères en fait je peux tirer jusqu'à 15 ampères là tu vois si je bouge là voilà 15 ampères selon l'endroit où je me trouve si j'ai des prises qui donnent du courant alors souvent c'est 6 ou 10 ampères je choisis tu vois là je vais mettre 10 ampères par exemple et lui en fonction de ça il va tirer le courant que je lui ai demandé de choisir ça c'est contrôlable sur le téléphone aussi voilà donc save et alors au niveau de l'alternateur c'est pareil là tu vois j'ai mis 50 ampères mais j'aurais pu mettre 60 ampères tu vois donc si tu as un alternateur tu sais que c'est pas un gros alternateur plutôt que de tirer 60 ampères de la machine qui va tirer 60 ampères à un moment elle va te faire sauter le truc alors moi j'ai mis un disjoncteur en fait j'ai mis un fusil disjoncteur et du coup tout à l'heure même à 50 ampères ça me l'a fait sauter ça veut dire que peut-être que l'alternateur il est pas si gros que ça peut-être que j'aurais intérêt à mettre un alternateur renforcé par la suite mais voilà tu peux l'adapter après tout le reste de la route je suis resté à 50 ampères ça a très bien marché il n'y a pas eu de problème mais ça c'est plutôt bien réfléchi parce que du coup tu peux vraiment adapter ton power kit à ce que tu peux sortir en courant sur ton alternateur sans abîmer l'alternateur ça je trouve ça génial alors on a ensuite ce qu'on a généré comme énergie aujourd'hui ben voilà j'ai généré 932 watts j'ai pas généré tout à fait 1000 watts mais de toute façon au moment où on est parti ce matin il n'y avait pas grand chose à générer parce qu'on était quasiment plein on s'est arrêté une fois on a tiré un peu sur le courant j'ai fait du café bon ben voilà ça m'a généré en fait les batteries le solaire et puis le alternateur ont généré 932 watts 932 watts au total ça ça peut se connecter tu peux le connecter à un téléphone tu peux brancher des voilà in out tu peux rentrer des choses dedans je pense que de pouvoir brancher un ordinateur alors ça je le maîtrise pas encore ça c'est DC c'est la sortie 12 volts pour le moment il n'y a rien du tout donc elle n'est pas branchée voilà on y est tu vois voilà donc on a 3 watts en sortie du coup tu peux tout vraiment tout contrôler tu vois là tu as toutes les entrées différentes tu as l'alternateur le courant enfin tout ce qu'il faut tu as les heures qui te restent en autonomie et ça se transforme ici en chargement lorsque tu charges en entrée ben là on a 0 de chez 0 il n'y a rien du tout l'alternateur est à 13.2 les panneaux solaires 38 et le reste il n'y a rien du tout c'est exactement la même chose tu vois on voit qu'on sort du courant ici parce que là c'est jaune quand ça rentre en courant c'est vert il y a des il y a une petite ligne verte comme ça qui vient jusqu'à ici voilà et ça c'est le Power Hub qui est matérialisé avec les deux batteries et en sortie tu vois et bien on a 6 watts en 230 volts 3 watts tu vois la consommation d'énergie 5 kilos 1,13 ça veut dire que là on a consommé plus que la capacité globale des batteries ça c'est le 12 volts et ça c'est le 220 alors c'est sûr bon là dedans la clim c'est très énergivore le camping-car avec le frigo Trimix qui fonctionne sur l'électricité c'est très énergivore aussi donc après voilà ça c'est la Nespresso le garage PlayStation alors on n'a pas chargé les gyro-roues donc il n'y a pas de soucis mais enfin on peut modifier le nom des circuits comme je te le disais alors moi j'ai mis Alde camping-car Klim TV prise courant Nespresso et garage PlayStation magique vraiment magique j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc c'est super abouti c'est plus du bricolage c'est incroyable vraiment il y aura un lien en description ici en dessous de toute façon et dans la description où tu pourras pré-commander puisque là rien ne sera livré avant le 15 août enfin la disponibilité le 15 août donc je suis un des premiers en France à bénéficier de cet équipement ça me permet de l'essayer de te faire un retour pour le moment j'ai rien à dire franchement autant au niveau de l'installation qu'au niveau de l'utilisation alors l'utilisation je vais vraiment voir ce qui va se passer cette nuit après c'est une histoire d'autonomie et de consommation c'est un peu comme tout t'as 4000 watts 4000 watts ça fait 333 à peu près on va dire 330 ampères en fait 330 ampères si tu partais sur des batteries marines comme j'avais et bien ça ferait 660 ampères il te faudrait 660 ampères de batterie pour faire la même chose que ça en capacité après ça se rechargerait pas aussi vite parce que là ça se charge très vite tu charges au courant en 1h30 et je crois que c'est 1h40 les deux batteries sont pleines en fait et si tu peux encore accélérer le truc avec les panneaux solaires et tout et tout tout cumulé ça va très très vite c'est très rapide et faire phosphate donc il y a des BMS il y a un réchauffeur la batterie se réchauffe toute seule quand ça descend dans des températures négatives comme c'est souvent le cas par exemple pour aller dans le garage si vraiment il venait à faire très froid je pourrais quand même charger mes batteries et les utiliser tout était très réfléchi tu vois il me reste 1h11 de chargement pour arriver à pleine puissance et là je charge en ce moment 254 watts en ayant 400 watts de panneaux alors le soleil n'est peut-être pas au plus haut encore que on est 1h20 donc je pense que le soleil est au plus haut mais en attendant je vais combler même avec mes 400 watts de panneaux qui ne sont pas exceptionnels je vais combler la totalité de ce que j'ai consommé hier c'est à dire 18% puisque là on est à 94% alors on ne va pas attendre une heure que ce soit que ce soit chargé puisque je vais rouler et l'alternateur va prendre le relais bien sûr il va compléter la production solaire en fait donc je vais avoir et l'alternateur et la production solaire j'aurai autant te dire que j'aurai quasiment 100% j'aurai largement 100% ce soir 14h30 et mes batteries sont complètement rechargées on roule on a roulé 10 minutes en fait et le reste le solaire ça a tout rechargé on est à 100% tu vois des 18% que j'ai perdu pendant la nuit je suis à 100% c'est génial donc solaire il n'est pas très il n'est pas super performant alors je n'ai pas vu au mieux ce que j'avais parce qu'on s'est arrêté pour faire un film donc on n'a pas bien vu comment ça a chargé au moment où on était plus bas si ça se trouve c'est monté au dessus de 300 et puis le peu de kilomètres qu'on a fait on a dû faire 5-6 kilomètres 7 kilomètres je crois même pas c'est 2,6 km du pont du Garabi où on était garé au dessus donc l'alternateur a rechargé aussi ça a suffit 0h42 je termine le montage il y a quelques petits trucs qu'il fallait que j'ajoute le prix la composition des kits il y a plusieurs types de kits je vais prendre mon anti-sèche et c'est évolutif là en ce moment ils sont en pré-commande ça veut dire que les livraisons s'effectueront à partir du 15 août dans l'ordre bien sûr d'arrivée des commandes on a un premier kit qui comprend tout ce que tu as vu le Power Hub en fait c'est la grosse partie grise où tu viens connecter un petit peu tous tes connecteurs comme les batteries le courant l'entrée l'alternateur etc le premier niveau et là tu n'as pas les batteries ça vaut ça vaut 2399 tu as les câbles avec donc ça c'est le premier niveau c'est le niveau le moins cher c'est ce qu'il te faut au départ ensuite une batterie de 2 kW ça vaut 2199 une batterie de 5 kW ça vaut 4799 donc là tu vois que si tu fais l'addition 2 kW plus 2 kW on va dire 2200 balles par batterie ça te fait 4400 euros tu arrives quasiment au prix de la 5 kW donc je pense que la 5 kW ça me paraît quand même pas mal et peut-être plus intéressant la 5 kW vaut 4800 euros alors c'est vrai que une 5 kW si par exemple tu es dans un camion il te faut quasiment tout le temps de la 5 kW parce que là tu as besoin de beaucoup plus d'énergie tu peux aller jusqu'à 15 kW ça veut dire que tu peux la multiplier par 3 le code promo 5% est valable sur tout bien sûr donc ça te descend quand même la facture d'un bon montant on a ensuite des kits j'ai pas les tarifs parce que là il faudra que tu consultes le lien que je te mets en description que tu as eu en dessous de la vidéo et que je te mettrai également en commentaire pour que ce soit plus facile si toutefois tu ne trouvais pas la description on a ensuite possibilité d'avoir le smart distributor panel c'est la boîte à fusibles je n'ai pas le tarif en tête tu as la console de contrôle mais tu peux de toute façon contrôler tout ça avec le téléphone de la même façon après ça va être les panneaux solaires et des accessoires c'est les fixations tu as différents types de fixations avec les batteries tu as des équerres et les trous sont déjà faits avec les pas de vis tu as les filets dans la batterie c'est très simple mais tu peux avoir des fixations spécifiques pour ton véhicule qui viennent en option ensuite il y a des combos alors les combos le premier combo tu as le jet set donc le jet set c'est juste globalement le 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 power hub ensuite tu as le le preparer kit celui là tu vas avoir le la boîte à fusibles avec tu as voilà ça je te laisserai voir tu as tu as trois trois combos différents qui te permettent de payer l'ensemble moins cher bien sûr puisque tu achètes un combo le plus important alors moi tu vois ce que je vois c'est que il y a des options aussi dans les combos ce que je te recommande c'est d'aller voir directement à ce niveau là le site qui est super bien fait et tu vas avoir vraiment les coûts pour chaque chaque situation j'en profite pour te dire également que mon kit nomade 5 que tu vois ici en dessous est toujours valable sur toute la gamme EcoFlow sur tout ce que tu veux acheter hormis les produits qui sont en promotion et je pense que les promotions se sont terminées le 13 juillet donc si tu veux acheter n'importe quel produit chez EcoFlow tu peux profiter de ce code promo qu'on m'a un petit peu rallongé il reste 13 jours pour les précommandes pour le power kit tu as 13 jours encore avant de et ensuite ils fermeront les précommandes bien sûr et ils vont satisfaire toute la demande avant de commencer à relivrer et de stocker un petit peu les power kits qu'ils vendront ensuite je pense de la même façon que ce qui est déjà vendu chez EcoFlow voilà la famille si tu veux voir un petit coup là t'as vu ? le monde en pluché là à 6 km t'as vu ce qu'on a derrière ? là il y a la falaise en fait il y a suffi de vide et derrière on a le pont du Garaville tout est illuminé c'est magnifique franchement on a le camping-car qui est garé juste en face c'est que rêver de mieux en fait le spot parfait Sous-titrage ST' 501